Générique ... 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 Il est très émerqué la Pente Noire, ainsi qu'à Boisaville, au capital politique du Congo. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre MCR TV pour vous informer. Personne qui va plus tarder ouvrons cette édition de la mi-journée. En politique, on rappelle, les élections sénatoriales se sont tenues le 31 août 2017 sur l'ensemble du territoire national dans la capitale congolaise. Le parti congolais du travail, PCT et ses alliés ont remporté la totalité des 6 sièges. Images et commentaires. Comme ici à Brazzaville, dans cette salle archi-comble du siège de la préfecture, les conseillers locaux se sont présentés partout dans les chefs-lieux de 12 départements du Congo pour élire au suffrage indirect les sénateurs, à raison de 6 sénateurs par département, soit 72 pour toute la République. A Brazzaville, parmi les 11 candidats qui étaient en lice, toutes tendances politiques confondues pour conquérir les 6 sièges à pourvoir, les 6 candidats de la majorité présidentielle ont été tous élus par les 101 grands électeurs présents, c'est-à-dire les conseillers locaux de Brazzaville. Des heureux candidats devenus sénateurs aujourd'hui, on peut citer le secrétaire général du PCT, le parti du président Denis Sassou Nguesso. Les candidats, les 6 que nous avions présentés pour le compte du front républicain, il y a là le PCT, il y a là la majorité présidentielle, il y a l'opposition. Nous étions en front, en front de 6, nous devions nous battre pour que les 6 passent. Eh bien, les faits sont là, les 6 sont passés, nous sommes fiers. Je vous disais au départ que nous étions confiants, eh bien les faits l'établissent. C'est l'occasion de saluer et de remercier ces électeurs. Satisfaction de la seule femme élue sénatrice dans la circonscription de Brazzaville. Mes sentiments ne peuvent être que les sentiments de joie et je remercie mon parti qui m'a choisi, le PCT. Je remercie tous les électeurs. Je remercie aussi cette dynamique républicaine que nous avons eu à mettre en place pour battre campagne ensemble et puis réussir. Merci beaucoup Seigneur. Tout ça, c'est l'œuvre de Dieu, on est ensemble. Merci aux journalistes aussi qui nous accompagnent tout le temps. Les résultats officiels du scrutin seront publiés dans les 48 heures. C'est une ambiance démocratique de sérénité et de fête qui a régné partout lors du déroulement de ces élections sénatoriales que les partis de la majorité présidentielle ont dominé. Les Congolais, pour la plupart, ignorent l'émission du Sénat. Dans ce reportage, Jérémy Bakwa a rencontré quelques pontenegrins. Suivez. Demandez aux Congolais Lamda l'émission du Sénat. L'un d'entre eux vous dira qu'il n'en sait rien. Peut-être ceci. Il y a longtemps qu'on entend parler des sénateurs, mais jusqu'à présent, même le nom sénateur, ce que ça signifie, on ne sait pas. Si déjà le nom, on ne sait pas qu'est-ce que ça explique, comment on saura quel est son rôle ? Qu'est-ce qu'il fait pour la nation ? Qu'est-ce qu'il fait pour le peuple ? Donc, réellement, présentement, moi-même, là où je suis là, je ne sais pas quel est le rôle des sénateurs dans la nation. Un autre vous donnera le rôle des sénateurs, mais avec quelques hésitations sur l'émission de la Chambre haute du Parlement. Le Sénat, c'est la haute chambre du Parlement. Non, mais ce que font le Sénat, c'est que, à ce que je sache, ce sont des lois qui sont votées au niveau de l'Assemblée, et qu'on envoie ces lois-là au niveau du Sénat pour approuver, parce que c'est une haute chambre du Parlement. Donc, raison pour laquelle je n'ai pas trop de compréhension là-dessus en ce qui concerne le Sénat. Vraiment, je ne maîtrise rien là-dessus, mais n'ayant moins, je connais que non, c'est la haute chambre. En effet, le Sénat est une institution de la République qui vote et propose des lois, contrôle le gouvernement par des questions, des débats et des enquêtes menées par les sénateurs. Il est composé de 112 membres élus pour 6 ans par les conseillers départementaux et communaux. Il siège trois fois longs en session ordinaire, convoquée par le président du Sénat. Cette chambre est renouvelable par moitié tous les 3 ans. C'est le 1er septembre que la Tabaski a été célébrée, l'une des fêtes religieuses les plus importantes de l'année pour les musulmans. Un reportage. Allahu Akbar ! Ils sont environ 800 000 fidèles musulmans rassemblés ce vendredi dans les différents lieux de prière en République du Congo. Jour de l'Aï El Kébir, ils ont tenu à remercier Allah. Je voudrais remercier notre Dieu, le Tout-Puissant, qui nous a donné l'occasion d'arriver à cette fête. Vous savez que la tabaski, c'est le rappel de la reconnaissance de Dieu, de Allah, c'est-à-dire la crainte de Dieu. La tabaski pour nous explique comment le prophète Abraham, dans ce temps-là, avait obéi à ce que Dieu lui avait demandé pour l'amour envers lui, s'il pouvait sacrifier son fils. Malgré la crise économique et financière qui touche le pays, les musulmans du Congo n'ont pas dérogé à la règle. Chez nous, on ne fait pas une fête de rassemblement de tout le monde pour verser des milliards. C'est une fête de chaque famille, chaque famille musulmane s'organise pour avoir un petit bœuf, un mouton, et tout ça partagé avec la famille et les amis. C'est la fête aussi de solidarité. Et le mouton, à l'honneur, ne s'est pas fait prier. Au marché Poto-Poto, où l'on note une forte consacration de cette communauté, l'on en trouve sur toutes les formes. J'ai acheté un mouton pour la famille et je vais distribuer aussi aux autres, aux pauvres, aux nécessiteurs. Chez nous, c'est comme ça. Tu donnes, on te donne. Certains clients ont choisi le jour J pour effectuer leurs achats. J'ai acheté le mouton à 100, 125 milles plus tôt. Oui, c'est un prix abordable. Par rapport à hier, comme aujourd'hui c'est le jus de la fête, c'est un prix qui est abordable. Mais par rapport à hier, c'était plus cher par rapport à aujourd'hui. Dans ce domicile, l'heure est à la cuisson. D'ici la fin de la soirée, amis, collègues et voisins seront invités au repas. Rappelons que même si boutiques et magasins sont restés fermés pour l'occasion, la journée, elle, n'est pas décrétée fériée à République du Congo. Avec les difficultés actuelles liées à la crise économique que les jeunes exercent au commerce en moyen de leur inspiration, malheureusement au Congo-Brasaville, ces derniers rencontres les discutent à travers des services non-habilités et lesquels viennent les harceler à tout moment. Suivez ce reportage pour plus de précisions. Les jeunes s'attellent à relever les difficultés liées à la conjoncture actuelle où l'économie est en train de battre de l'aile pour subvenir aux besoins de leur ménage à travers une petite activité telle qu'elle soit en s'irrigeant une place sous le soleil. Mais ces jeunes qui exercent leur commerce dans le secteur informel sont confrontés à des difficultés. Le secteur n'étant pas organisé par les services habilités, ces petits créateurs d'activités sont victimes de contrôles tout à un mute de services publics parallèles qui prennent d'assaut des petits kiosques emportant parfois le matériel de travail ou parfois affligeant des amendes fallacieuses aux propriétaires qui se plaignent. Parce que dans mon commerce, ce que je fais, je fais télécharger les chansons. C'est ce qu'on appelle la discothèque. Clé SB, carte mémoire ou CD sur agravir. Et donc je sais que pour être en règle, je dois être en contact avec la direction des droits d'auteur et puis de la newsos sonore. La police et la police sont devenues des braqueurs. Parce que la manière dont ils sont venus prendre, ça attirait même l'attention des gens. On se disait même que c'est la guerre qui commence. Alors que ce n'est pas ça. Il y a une manière de venir chez quelqu'un, même un bonjour. Non, du coup, monsieur, débranchez les appareils devant ce appareil. Non, j'étais tellement dessus. Et je me suis dit que comme ils sont en uniforme, on ne peut rien leur faire. Moi, si c'est les agents des droits d'auteur ou des newsos sonore qui doivent venir me visiter, c'est normal. Si c'est à me faire la saisie, c'est à elle de me faire la saisie. Ce n'est pas à la police. Or, à ce jour, les pouvoirs publics ont mis en place la politique d'organisation et d'encadrement, voire de protection juridique de ce secteur. Ils sont arrivés brutalement dans des tacos. Ils sont descendus, entrés dans le bar et ramassés les bafes, l'ampli. Et ils m'ont dit quoi ? Suivez-nous au PSP. Alors, dites-moi, madame, qu'est-ce que je devais faire ? Il fallait partir au PSP pour qu'ils me demandent de leur verser quelque chose. Donc, 5 000 francs qui m'avaient permis de retirer les bafes et l'ampli. Et pourtant, il y en a des gens qui ont le droit de contrôler les bafes ou bien le droit de contrôler. Si ça devient même la police, ils vont partir dans des ministères, ils vont partir dans des sociétés offshore ou onshore demander des documents ou demander des papiers. Monsieur le président de la République, désolé que je suis dépassé. Malheureusement, celles-ci tardent à être mises en oeuvre malgré l'existence de la prise en compte de ce secteur. En attendant, les jeunes qui créent se découragent à cause de cet harcèlement. Merci, je suis François Bouma pour les notes de reportage. Poursuivons ce journal. Promulgué en 1960 au Congo, la non-observation de la loi sur les nuisances sonores pose problème à Ponte-Noire. Reportage. C'est depuis l'année 1960 que la loi sur la nuisance sonore a été promulguée en République du Congo. De cette loi, il ressort qu'il est interdit de klaxonner devant les hôpitaux. Pour le bar, la musique devait être jouée de 18h à 24h. Quant aux discothèques, il suffit qu'ils soient dans les normes, c'est-à-dire dont les locaux bien aménagés sont à page tel que constaté aujourd'hui. Dans notre société, nous a confié un responsable de tourisme et de l'environnement hors micro. Nous déplorons un peu vraiment ce genre de pratiques. à nos collègues qui ont des gandas, qui ont des barres, un peu des structures, ce genre de structures. Les gens profitent un peu ces derniers temps de, je ne sais pas s'il faut parler, de la faiblesse de la part de l'État de faire un peu certaines choses à leur manière. Moi, je crois que l'État a fixé les règles telles que, par exemple, de telle heure à telle heure, ils sont libres un peu de faire leur musique. Également, réduire le volume, sauf que nous constatons que ça devient vraiment un ras-le-bol. Les gens font ce qu'ils veulent. Ils mettent un volume vraiment élevé et ils ne se rendent pas compte que les gens sont autour d'eux. et ils ne devaient pas déranger un peu les voisins qui sont tous autour d'eux. C'est ce que nous déplorons vraiment. Nous aimerions que l'État vraiment puisse fixer ces règles-là, puisse vraiment les suivre, être strictes, vraiment. Ne pas leur laisser faire de n'importe quoi. Nous avons également des discothèques qui naissent par-ci, par-là, que l'État ne contrôle pas. Je ne sais pas s'ils ont la valeur d'exercer ce métier ou bien ce genre d'activité-là. Nous aimerions que l'État vraiment essaie de voir tout ça là aussi. Vraiment que l'État fasse quelque chose. Parce que c'est vraiment un ras-le-bol pour la population. Pour dire vrai, le travers constaté ça et là dans la ville, à savoir 10 bars, 4 discothèques et plusieurs églises, par exemple dans une seule ruelle, ou encore le cortège funéraire, prouve à suffisance l'impuissance et le laxisme des autorités compétentes à vulgariser, sensibiliser et faire les suivis de la dite loi. En attendant, les acteurs concernés par cette nuisance sonore profitent de ces vides pour inflouer leurs poches et priver les paisibles citoyens de leurs droits. Voilà, bien que vendu à même le sol et après dérisoire, les livres et autres bouquins en rendent toujours service, n'est-ce pas ? Sincère et modeste, Mofutapari. S'acheter un livre ne demande pas avoir de grands moyens, mais savoir l'endroit où l'on peut en trouver, comme dans des ordres d'édition ou dans des librairies. Les librairies à même le sol sont visibles dans les coins et recoins des grandes artères de la ville de Pointe-Noire. Ces librairies à même le sol offrent tous les genres de bouquins, on distingue des romans arlequins, des journaux, des magazines, des livres pédagogiques congolais et des dictionnaires bilingues. A la différence des grandes librairies, les prix sont plus abordables et occasionnels, permettant à la clientèle de discuter le prix d'achat. Non absent le vieillissement de certains manuels, Georges Mavobassocate, écrivain, donne son appréciation. Les livres qui sont vendus à même le sol, ce ne sont pas des livres neufs récemment publiés, ça m'étonnerait. Les livres neufs sont normalement vendus en librairie. Maintenant, les livres, vous verrez, vous ferez attention, les livres qui sont vendus à même le sol sont souvent de très vieux livres. Et des livres qu'on ne trouve plus ou des livres qui sortent de chez des gens qui avaient ces livres-là et qui n'en ont plus besoin. Ils les mettent sur le sol, dans la rue, à la disposition du public. Mais les livres neufs, ça m'étonnerait qu'ils soient vendus à même le sol dans la rue parce que ces livres neufs, souvent ils sont en librairie jusqu'à ce qu'ils soient très vieux et qu'ils se retrouvent dans la rue un jour. Mais ce n'est pas une très mauvaise affaire parce que ça amène justement le livre à la portée du public. Parce que ça aussi, c'est un autre problème qui se pose chez nous. On a souvent reproché aux libraires de vendre les livres très chers et les prix des livres ne sont pas à la portée du public. C'est pour ça, on dit souvent qu'ils n'arrivent pas à lire. Alors dans ce cas, quand les livres descendent dans la rue, je crois que c'est une bonne occasion pour qu'ils puissent l'acheter à 500 francs et les lire. Ainsi, il faut reconnaître que le livre reste au centre de la culture, de l'instruction et de l'éducation de l'homme et la vente au sol n'est qu'une exposition pour une commercialisation rapide et moins coûteuse. Les travaux de construction de l'avenue Antoinette-Sassou-Mguisso dans le 5e arrondissement, Mongopoukou, sont achevés à moitié. Le troncent à hauteur du CQ512 à la centrale électrique de Vindoulou est un tableau tout autre. Un reportage. L'avenue Antoinette-Sassou-Mguisso qui part de l'entrée Macabou à la centrale électrique de Vindoulou facilite la circulation des personnes et des biens d'un lieu à un autre, réelions quartier à quartier, arrondissement à arrondissement et raccourci. Cette route nouvellement construite est tout de même restée dans un état de délabrement à la hauteur du CQ512 à la centrale électrique d'André Jacques, comme nous explique un habitant de ce quartier. Pendant la saison 5, ça marche un peu, mais pendant la saison de pourri, c'est la catastrophe. A propos du ravin, ce n'est pas un grand ravin qui demande beaucoup de moyens, c'est juste la volonté de nos hommes politiques qui manque pour essayer un peu de combler ce ravin et permettre à ce que les voitures, les passagers également, ne passent pas son problème. Selon les populations, un candidat aux législatives de 2017 avait engagé quelques travaux, notamment déverser la territoire pour permettre aux usagers de la route de bien circuler. Pour la gouvernance de tous, cette avenue Antoinette Sassou Nguesso est une route qui peut désengorger le trafic de la nationale numéro 1, réputée pour ses embouteillages. Mesdames, c'est par ce reportage signé Les Silosolo, Hippolyte Malanda, Cliff Bomingo, que nous mettons un terme à ce journal. Au revoir et bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada